La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent MarquePage. Bienvenue dans MarquePage, un cœur tranquille et sage, la méditation, un art de vivre pour les enfants de Suzanne Kaiser-Greenland. C'est le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Laurence Mallet de Payot Libre. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors la méditation, c'est donc aussi pour les enfants grâce à ce livre ? Tout à fait. Tout à fait. Alors déjà juste pour dire, les éditions des Arènes avaient déjà fait un livre sur la méditation pour les enfants. Mais là, ce qui est spécifique à celui-là, c'est que Madame Kaiser-Greenland a fait effectivement, a monté son propre cours de méditation selon la méditation de la pleine conscience. Donc ce qui a de bien, c'est que c'est adapté autant pour l'école que pour les parents à faire. Je l'ai testé avec mon fils en fait, j'ai fait un CD de méditation qui a 13 ans. Donc c'est vraiment adapté de 5 à 13 ans à peu près. Mais même moi, je m'y suis laissée prendre avec des schémas qui sont faits pour les enfants. Justement, en quoi consistent ces schémas ? Quels sont les bénéfices pour un enfant ? Alors en fait, la pleine conscience part du principe que c'est juste d'être observateur de ses émotions, observateur de ce qui passe à l'intérieur de son corps. Et donc là, c'est adapté, simplifié si vous voulez, pour les enfants. Mais les exercices restent le même. Donc c'est basé sur la respiration, la conscience, comme je disais, du corps. Et après, juste d'être observateur des pensées, de ce qu'elle est sur sa respiration. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'ésotérique dans le sens du terme. C'est vraiment pour être présent dans l'instant même, d'où la pleine conscience. Et qu'est-ce que ça peut concrètement apporter aux jeunes ? Alors ça peut peut-être faire une amélioration dans l'attention. Donc porter l'attention à soi aussi, parce que nous aussi on est débordés par les choses et c'est vrai que ça nous aide aussi, l'attention à soi, de rester calme, de ne pas stresser, voilà. Ce sont à peu près dans les grandes lignes. Ça va pas rendre l'enfant plus sage, on est d'accord. C'est juste de le rendre conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus l'auteur nous dit vraiment qu'il faut juste expérimenter ce qu'on a déjà expérimenté. Donc sur l'expérience. Et c'est ce que j'ai mis à travers ce livre. Merci beaucoup Laurence. Si vous aussi, vous voulez que vos enfants soient complètement zen, vous pouvez retrouver ce livre chez votre libraire préféré. En attendant, marque-page, c'est terminé. Mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et Edelweiss présentent marque-page.